Les avocats de la défense sont-ils réellement à la recherche de la vérité ou encore à la recherche d'argent ? Dans cette vidéo, nous allons faire une petite réflexion. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question. La question de savoir si les avocats qui sont en train de défendre des gens dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 sont à la recherche de la vérité ou s'ils sont juste derrière leur argent, venus d'un côté des accusés qui sont leurs clients. Nous nous posons cette question. Pourquoi ? Nous nous posons cette question par rapport à ce que dit l'avocat de M. Blaise Goumou. L'avocat de M. Blaise Goumou soutient encore, jusqu'à preuve de contraire, que Blaise Goumou n'a rien à voir avec Kaleya. Pourtant, il avait été dénoncé par Toumba et il y a eu des gens qui sont venus confirmer. Et là encore, nous avons eu une récrue de Kaleya qui a été très très bien, avec des très très bons rapports avec le colonel Bienvenu, qui était donc le patron de Kaleya. C'est lui qui a fait nous faire donc des graves révélations sur Kaleya. Et il dit que Blaise Goumou était là de temps en temps. Il organisait même des rassemblements. Il recevait même sa ration. Cependant, écoutez ce que l'avocat est en train de dire. Bien qu'il défonde son client, mais lorsqu'on est à la recherche de la vérité, il est mieux de conseiller son client de dire la vérité. M. Soumarou, M. Soumarou, M. Soumarou, Quelle est votre profession ? Il est barat, il est barat. J'ai déjà dit ça au tribunal. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Vous pouvez revenir. Vous pouvez reprendre. Moi, je suis chercheur. Vous avez obtenu un numéro matricule à votre sortie d'histoire de Kaleya. Oui. Vous avez quel grade ? Oui, très grade, Jumala. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si on détaillera encore. On voit ça, c'est des détails. Vous savez pourquoi je vous pose cette question, c'est Soumarou ? Non, voilà. Parce que la liste qui nous a été notifiée par le parquet, je crois que vous êtes la 31e personne. Il est écrit Ce message s'adresse à tous les entrepreneurs et ce, quel que soit votre niveau business actuel. Certains d'entre vous me connaissent peut-être. C'est oui, c'est effectivement ça. Merci, je continue. Vous confirmez que vous avez été recruté par le commandant Tumba. Ce qui veut dire que le commandant Tumba avait eu aussi un quota dans le procès de recrutement de Kaleya. Parce qu'il y a une partie. Bon, cette partie. Ne t'essaie pas de préciser là. Moi, je ne peux pas préciser ça. Parce que sur la liste, il y a des gens qui ne sont pas. Hein ? Sur la liste, il y a des gens qui sont pas. Moi, ce jour-là, je n'aimais pas d'armée. Accurément, surprise, je l'ai dit. Ça a été surprise pour moi. Mais on t'a accepté. Bon, j'ai accepté. Donc, je ne sais pas si c'est les gens de Tumba ou si ce ne sont pas des gens de Tumba. Mais ceux-là, ils sont restés à 66. Bon, Dieu faisait, dans le miracle de Dieu, je me suis retrouvé à Kaleya. Vous reconnaissez quand même être l'un des recommandés de Tumba qui a quitté, oui ou non ? Je ne sais pas si c'est que Tumba l'a recommandé, il dit. Je ne sais pas si c'est pas ça. Oui, d'accord. Parlons du colonel Blaise Goumou. Magne-colonel Blaise Goumou. Durant votre narration des faits, en tout cas, durant votre déposition à cette barre, vous avez cité plusieurs noms. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous n'avez nullement fait mention de M. Blaise Goumou. Que vous avez cité le nom de Blaise Goumou. Que vous avez dit que Blaise Goumou. Curieusement, c'est en réponse à l'une des questions de M. le Président que vous avez cité le nom de Blaise Goumou. Que Blaise Goumou. Que Blaise Goumou. Que vous avez dit que Blaise Goumou. Que vous avez dit que Blaise Goumou. Que Blaise Goumou t'offre. Pourquoi cela ? Que vous avez dit ? Blaise Goumou, je ne vais pas parler de Blaise Goumou. Moi, je le connais même. Voilà. Vous avez dit, il fait partie. Les premiers ennemis de ce pays, il fait partie. parce que il y a qui, il y a ? Monsieur Soumaoro, Monsieur Soumaoro, vous n'avez pas qualifié quelqu'un. Vous n'avez pas qualifié quelqu'un. Vous pouvez dire des noms, vous limitez au nom. Quatre foyers d'angouma. C'est compris. Et comme vous prétendez le connaître, comment alors vous l'avez connu ? Expliquez au tournoi comment vous l'avez connu. Comme vous l'avez connu. Comme vous l'avez connu. Il y a l'un, il y a l'un, il y a l'un dit. Je n'ai pas fait des affaires avec lui. Mais, il venait au camp, il créait les rassemblements, on lui donnait sa ration. Il nous conseillait. Comment on viendra à la présence pour remplacer d'autres ? Celui qui faisait la plupart des rassemblements comme ça. Donc, je ne vais pas l'oublier jusqu'à ma mort. Et en quoi, selon vous, il serait l'un des ennemis de ce pays ? Maitre, reprenez pour moi. En quoi, selon M. Soumaro, le colonel Blaise Gomu serait l'un des ennemis de ce pays ? Il faut qu'il explique. Donc, M. le Président dit d'abandonner cette parole-là. Non, parce que le qualifier d'ennemis du pays, je peux bien parler, comme le Président dit d'abandonner. C'est une accusation. Donc, il faut que vous démontrez. Vous pouvez répondre. Vous présentez Kouyadja. C'est ça, nous ne sommes pas là. Parce que le colonel a dit ici que lui n'a jamais porté le beret rouge. Moi-même, je pensais que lui et bien venus, ils étaient des commandos. Si lui, il dit qu'il n'a jamais été à Kaya, qu'il n'a jamais porté le beret rouge, moi-même, il n'a jamais été à Kaya. Est-ce qu'on peut traiter ça, là, de l'ami de la nation, ça ? M. le procureur, M. le procureur, vous avez cité, en tout cas, en réponse à l'une des questions de M. le procureur, vous avez cité, en tout cas, les instituteurs, les encadreurs, ou formateurs, des nouvelles recrues de Kalea, en 2009, le procureur, la commande de Javiro, et que l'instructeur, nous avons encadré, maintenant, 2009, en tout cas, en tout cas, malin et demi, il croyait que personne n'allait venir témoigner contre lui, mais voilà que quelqu'un qui les a côtoyés, qui les a beaucoup connus, qui les a bien connus, est en train de relater devant la barre que Blaise Goumou n'est pas loin du complot de Kalea. Blaise Goumou n'est pas loin des recrutements de Kalea. Blaise Goumou a des liens forts avec Kalea. Et puisque c'est Kalea qui aurait commis les massacres au stade du 28 septembre 2009, il est donc clair qu'il n'était pas absurde que Blaise Goumou soit cité. Et là, même, le témoin dit que Blaise Goumou est un ennemi de la Guinée. C'est parmi les premiers ennemis de la Guinée. Pourquoi il a répondu à la question de M. l'avocat. Il a dit que s'il est venu dire qu'il ne portait pas le béret rouge, s'il est venu dire qu'il n'était pas à Kalea, qu'il ne formait pas à Kalea, qu'il ne venait pas à Kalea, que les gens ne sont pas sortis de Kalea, alors, il est ennemi, ils sont donc ennemi, lui et Blaise, et bienvenue, ils sont donc ennemi ou parmi les premiers ennemis de la Guinée. Alors, si Blaise Goumou est l'ennemi de la Guinée, peut-il faire du bien à la Guinée? Non. L'ennemi ne peut pas faire du bien, l'ennemi ne peut que faire du mal. Cela veut dire que Blaise Goumou est qualifiée par cette récrue de Kalea comme étant l'une des personnes ayant fait du mal à la Guinée. Que pensez-vous donc de la réaction de cette récrue de Kalea? Blaise Goumou parmi les premiers ennemis de la Guinée. Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Compte à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!